hey bonjour à tous on se retrouve du coup pour la vidéo de covering c'est un peu le bordel parce que j'ai déjà commencé il y a deux semaines j'avais commencé du coup à mettre le cover sur cette partie là et aussi sur une partie du carénage qui se trouve normalement à l'avant j'ai mis du coup sur cette partie là mais j'avais posé le cover comme une flemmarde j'avais pas du tout tiré le carénage ce qui fait que comme ça c'était bien mais par contre à la lumière du jour il y avait plein de défauts ça allait pas jusqu'au bout c'était pas beau du coup j'ai tout retiré et je me suis dit que j'allais recommencer totalement alors pour le covering j'ai pris du vinyle chez variance auto variance auto leur covering est vraiment très bien ils collent parfaitement pas comme la merde d'amazon là que j'avais commandé je vais vous montrer vite fait le covering chez amazon par contre il est très beau le covering chez amazon moi je voulais faire ma moto la base comme ça en bleu violet caméléon le problème c'est que j'avais oublié que mes liseries de jantes je sais pas si on voit mais ils sont rouges et les liseries sur ma selle ils sont rouges aussi donc c'était pas très beau j'ai abandonné de toute façon le covering c'était de la merde il collait pas et sinon j'avais pris aussi un rouge satiné comme ça pour la z800 mais pareil de la merde ça collait pas du tout même que ce soit en chauffant et tout vraiment je recommande pas c'était vraiment nul ça collait pas du tout et pour du coup là pour ma moto j'ai pris un rouge cerise alors qui fait presque noir j'étais pas c'était pas la couleur que j'attendais je vais vous mettre une photo de ce que j'avais commandé sur le site ça donnait pas ça du tout en photo ça donnait c'était beaucoup plus clair que ça donc là on voit qu'il ya des reflets rouges mais c'est très léger c'est rouge pailleté je suis pas sûr qu'on voit bien mais voilà et sinon j'ai pris un rouleau de rouge qui était censé être pour la z800 aussi mais la couleur ne va pas non plus ça c'est du rouge à côté du à côté du covering franchement c'est même pas la même couleur c'est presque orangé en fait c'est c'est pas beau non plus vite mais c'est de ma faute parce qu'en fait ils envoient des trois échantillons gratuits si tu demandes tu peux faire la demande de ceux que tu veux voir et puis ils envoient gratuitement et ben moi j'ai pas fait la demande j'ai directement commandé covering comme si j'étais sûre de la couleur que je voulais puis finalement ça l'est pas du coup ce que j'ai fait je les ai contactés pour savoir s'ils pouvaient me les reprendre mais forcément en fait ils font des découpes au mètre linéaire du coup ils te les reprennent pas ils font des découpes personnalisées pour toi donc ils reprennent pas ce qu'ils découpent donc ils ont été hyper sympa parce qu'ils veulent bien faire un geste commercial et du coup j'en ai recommandé j'ai demandé trois échantillons de rouges différents donc en stock chez eux il ya il ya vraiment beaucoup de rouges en celui que moi j'ai commandé il ya les trois là aussi et ça c'est les liseries de jantes que j'ai commandé dans un kit déco jantes en fait pour la z800 que j'ai commandé chez aliexpress le rouge il est très beau je sais pas si on va voir mais il a des reflets enfin il est un peu comme le rouge satiné que j'avais de chez amazon alors j'espère que ça va coller par contre parce que si ça colle pas ça va être très décevant et du coup ça m'a permis de pouvoir comparer avec les trois rouges là que j'ai reçu de chez variance auto ce qui irait mieux avec le rouge des jantes et ce qui va le mieux avec du coup et puis est ce qu'on a déjà en rouge dessus il y en a le petit couvercle là qui est du liquide de frein c'est du rouge à notre visée on avait aussi les embouts de guidon on avait pas mis grand chose en rouge mais bon c'est un débit donc je pense qu'on va partir sur le 3m le 3m il est métallisé il est plus joli que les deux autres les deux autres qui sont standards bon après c'est pas le même prix non lui il est à 36 euros le mètre carré je crois et eux il doit être dans les 23 euros le mètre carré donc là le rouleau il va il va coûter c'est cher mais bon après je préfère payer 130 euros de rouleau que 350 euros de pose chez un professionnel parce que c'est pas hyper compliqué à poser en fait une fois que tu t'y mets ça va j'ai acheté quelques accessoires chez eux aussi qu'est ce que j'ai acheté j'ai acheté ça c'est un cutter pour couper du coup le vinyle c'est hyper bien je recommande si vous avez le vinyle à poser pour le découper c'est vraiment top qu'est ce que j'ai acheté d'autre ça le fil aussi alors ça c'est un fil que tu mets du coup que tu poses sur la moto il est très très fin donc il est dans une petite bande blanche de papier il doit être en métal je pense et il est fait du coup pour découper les vinyles qui sont épais parce que les vinyles que j'ai pris c'est du 3d alors c'est plus épais pour vous expliquer je suis pas trop technique sur les vinyles mais de ce que je sais le 3d est plus épais que le 2d le 3d il sert aux formes bizarres tu vois le 2d c'est plus pour des formes une portière de voiture ou un capot des trucs qui sont plats qui sont lisses donc ça c'est hyper bien j'ai testé c'est top j'ai pris une petite éponge pour m'arroufler elle m'a pas servi j'ai pris un aimant aussi comme si j'allais en avoir besoin tu vois je m'attendais à faire un truc de fou finalement je m'en suis pas servi parce que j'y ai pas pensé et en plus de ça il m'aurait pas vraiment servi parce que j'avais oublié que les carénages de la moto ils sont en plastique du coup bah ça s'émante pas sur du plastique ça s'émante que sur le réservoir alors du coup pour de la pose sur du réservoir ou sur une voiture c'est cool mais sur une moto ça sert pas à grand chose voilà pour ça par contre j'avais commandé sur AliExpress ça c'est des scalpels avec plusieurs lames c'est largement mieux aussi que le cutter vraiment ça coupe beaucoup mieux c'est beaucoup plus précis ça c'est vraiment top aussi du coup pour le covering moto les choses essentielles finalement c'est juste les trois trucs là c'est vraiment ce qu'il faut pour c'est vraiment ce qu'il faut pour faire de la pose sur les motos après j'avais quand même des accessoires que moi j'avais déjà d'avance ça 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 m'a beaucoup servi et ça beaucoup moins donc ça on peut l'ajouter aussi ça c'est top et bah sinon c'est à peu près tout j'ai acheté un décapeur thermique chez action ça a coûté 11 euros j'en avais pas j'en avais un mais qui était petit pour pour les smartphones et après un sèche-cheveux ça fait l'affaire mais en fait c'est juste que le sèche-cheveux ça fait beaucoup de vent je trouvais voilà pour ce qui est du covering oh je vous ai pas parlé de mon magnifique pose échappement que j'ai réussi que j'ai réussi à tirer moi même c'est trop fier de moi parce que vraiment c'est quand c'est posé depuis longtemps c'est hyper dur à retirer donc on a un petit trou là je vais vous faire une vidéo là dessus sur le bruit que ça fait ça fait un boucou des monstres c'est exceptionnel vraiment j'adore pourquoi j'ai démonté ça rien à voir avec le covering du coup c'est juste parce que je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur port carreau mais en fait j'aime pas le bruit de ma moto je suis contente d'avoir une quatre cylindres mais le bruit de ma moto comparé à z800 vous montrez un petit extrait et ben ça fait un bruit comme s'il y avait de l'air quelque part dont dans ma moto je sais pas le bruit je trouve ça bizarre c'est pas clair comme sur la z800 je suis intéressé aux vidéos qui avaient sur youtube des gsxs et les autres gsxs elles font pas ce bruit forcément de d'air bizarre là donc je me suis dit ça doit sûrement venir du pot d'échappement alors j'ai de la chance d'avoir d'avoir une seconde moto à ma disposition donc je vais je vais je vais tirer le pot d'échappement qui est sur la z800 qui est un sc project et je vais le remplacer avec le mien juste pour voir je vais comparer les deux voir si ça change vraiment ce bruit d'air en tout cas quand j'ai pas mon pot d'échappement la moto ne fait pas un bruit d'air ça fait un bruit de tracteur ça pète les oreilles c'est un truc de fou pour le pot d'échappement on verra dans une prochaine vidéo mais je vais tester ça c'est obligé je vais sûrement tester aussi de rouler du coup avec la moto sans pot d'échappement sur la route juste pour voir le bruit que ça fait quand ça roule j'ai trop envie de voir donc je vais tester puis je vous ferai une petite vidéo vite fait bon je vais pas je vais pas aller très loin je vais faire un aller retour devant chez moi juste pour voir le bruit que ça fait je vais casser les oreilles à tout le monde c'est obligé le boucan que ça fait mais c'est exceptionnel bon on va s'attaquer au covering du coup maintenant je vais vous faire un point à la fin une fois que j'aurai terminé parce que c'est vraiment très long à faire ça m'a pris 45 minutes la dernière fois pour faire juste cette partie là donc je vous passe toute la partie où je le colle parce que ça va vraiment être long du coup on se retrouve une fois que j'ai terminé le covering pour vous montrer ce que ça va donner sur les pièces je pense pas que je vais avoir le temps de remonter ma moto ce soir je vais voir je vous fais un petit point à la fin de si ça a été ou non on se retrouve après une bonne quarantaine de minutes je pense voir peut-être même une heure je viens de terminer une pièce ça m'a pris beaucoup de temps mais là comparé du coup à la dernière fois il n'y a aucun défaut là j'avais plein de plis l'autre fois là j'en ai pas un seul là j'ai pour le coup j'ai pas du tout du tout défaut je pense que la dernière fois je devais pas chauffer assez en plus et de faire ça assis et puis posé c'est beaucoup plus pratique après il n'y a qu'au niveau du S là j'ai fait du coup au scalpel mais c'est vraiment pas facile de en fait ce qui serait plus simple c'est de le décoller parce que c'est juste coller j'ai vu le décoller de faire le covering et ensuite de recoller le S par dessus donc là j'ai pas décollé mais il y a quelques petits coups de scalpel du coup à droite à gauche là c'est pas les seuls défauts que j'ai du coup c'est vraiment là j'ai essayé de faire au mieux de le rentrer dedans mais il n'y a vraiment que ça sinon le reste le reste il n'y a rien il n'y a pas de bulle d'air il n'y a rien j'ai essayé de pas mettre trop de trop de plis non plus un petit centimètre quoi une pièce sur les trois on va continuer ouais je viens de terminer du coup les deux morceaux là et les deux côtés du carénage là donc ça m'a pris un temps fou j'ai dû commencer vers 21 heures 22 heures je pense là il est une heure du mat donc ça prend pas mal de temps pour que ce soit bien fait donc là j'ai pas du tout de défaut j'en avais plein à ce niveau là la dernière fois les angles qui se font plus de 90 degrés il y avait énormément de plis là j'en ai pas du tout j'ai pas de bulles d'air rien j'ai peur de dire ça et que j'envoie une à la caméra mais non j'ai rien du tout même au niveau du carénage j'en avais plein là à ce niveau là là au niveau du pli et là c'est pareil bah j'ai rien quoi c'est largement mieux comme ça bah plus qu'à remonter toute la moto du coup et puis je vais vous je remonterai la moto demain et puis je vous montre ça demain du coup ce que ça donne et puis j'ai encore l'arrière de la moto à finir du coup puisque je voulais faire aussi des triangles là comme j'avais fait la première fois et sur le phare aussi je voulais faire quelque chose donc je terminerai demain voilà on se retrouve du coup deux jours plus tard j'ai fini de faire les carénages j'ai fini de les remonter donc ça n'a pas du tout bougé depuis deux trois jours là ça n'a pas bougé j'ai dû démonter du coup les carénages arrière et du coup le phare de la moto aussi est-ce que sinon c'était trop galère à poser donc j'ai démonté le phare tout à l'heure et puis sinon l'arrière je les ai démonté et j'ai fini de poser j'ai pas fait la même chose qu'au début au début j'avais fait les triangles là et cette fois ci du coup j'ai fait plutôt le dessous parce que j'ai regardé sur internet et puis les autres j'ai succès se sont fait comme ça au niveau des couleurs donc voilà ce que ça donne c'est plutôt pas mal ça tombe bien parce qu'après il me reste plus énormément de papier du coup il me reste plus que ça donc ça va être pile pile poil pour terminer le phare je pense donc là je termine le phare et puis il va falloir que je remonte tout ça et je vous montre tout ça après je viens de terminer la pose du vinyle sur le phare je viens de le remonter en même temps parce que j'avais tout démonté j'ai fait la partie haute j'ai fait des découpes c'est vraiment pas mal hein et là pareil en bas du coup j'ai fait la même chose j'ai fait une découpe aussi au fil en dessous parce qu'en fait c'était trop galère genre là là le trou là si j'ai enfin le creux qu'il y a ici si j'ai dû le recouvrir avec du du covering j'aurais galéré à faire rentrer le covering mais qu'il n'y ait pas de bulles du coup plutôt que de galérer j'ai plutôt fait une découpe au fil je suis plutôt satisfaite du rendu donc là il me reste plus qu'à tout remonter je viens de remonter le phare déjà et puis je vais le reposer sur la moto et puis on va remonter tout ça petit à petit et voilà c'est terminé comme ça on dirait que j'ai rien fait sur la moto mais ça m'a pris un temps fou du coup j'ai refait les triangles là quand même je vais hésiter mais je les ai refaits le dessous du coup on voit pas grand chose vu qu'il fait assez sombre les deux parties ici et bah sinon le phare je vous montrerai ce que ça donne à la lumière du jour parce que là dans le garage on voit pas grand chose mais ça va je suis plutôt satisfaite il n'y a pas trop de défaut je sais où sont les défauts mais il n'y en a pas beaucoup comparé à la première fois que j'ai posé c'est largement mieux on se retrouve dans quelques jours pour voir tout ça sous le soleil et voilà le rendu final sous le soleil donc ce que ça donne à l'ombre c'est quasiment noir il n'y a qu'au soleil que c'est on dirait presque que c'est marron en fait mais c'est trop beau ça brille ça n'a pas bougé ça fait maintenant une semaine quasiment que c'est fait j'avais oublié de filmer pour youtube voilà ce que ça donne à la lumière du jour bon il il qui il 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 Sous-titrage ST' 501